Une nouvelle de Philippe Curval, l'objet perdu. Le vent. Le vent battait ma fenêtre fermée sur la nuit. Il n'y avait pas de lune ce soir-là ni d'étoiles, le ciel noir à la limite du mauve et de l'indigo. Quelques nuages passaient furtivement comme des fantômes nimbés d'une lueur secrète qui émanait de la ville, de ces minuscules soleils nocturnes qui brillaient encore sur les murs de la cité. Les vitres vibraient sous la caresse du vent avec un bruit soyeux. La radio jouait en sourdine des musiques perdues, de celles dont on ne se souvient plus et qui reviennent vous hanter. Je l'avais perdu. Je ne pouvais plus le caresser de mes mains, le sentir au creux de mes paumes. Je l'avais perdu. C'était un objet très cher de ceux que l'on aime pétrir entre ses doigts, longuement, pour en extraire un plaisir profond, une joie intime qui provient directement des sens, sans l'intermédiaire du cerveau. Cette perte était bien imprévisible. Je n'étais jamais sorti de ma chambre avec lui. Je m'étais même cloîtré durant des semaines, des jours de 24 heures, à plein temps, qui, le soir, vous anéantissent, en laissant au fond du cœur la tonifiante sensation de ne plus jamais vouloir mourir, pour revivre intensément chaque seconde, chaque minute, du lendemain. Mais aujourd'hui, ce n'était plus la même chose. Il ne me restait plus aucune joie. Et bien que j'eusse profité de la présence de l'objet durant les premières heures de la journée, la conscience de sa perte me pénétrait à tel point qu'il ne subsistait plus en moi qu'une intense amertume qui sapait mes plus doux souvenirs. Les ombres de la nuit me cernaient. J'étais seul. Les vitres vibraient avec un bruit d'ardoise brisée au moment où les ondes sonores se fraient un chemin à travers les mille feuilles minérales choquant chaque couche l'une après l'autre. Je ne savais plus que faire. J'étais seul, et depuis longtemps, l'idée de fréquenter mes semblables m'insupportait. Alors, je les avais fuis, et maintenant, je ne pouvais plus solliciter le recours de leurs conseils. J'avais perdu l'objet, qui m'était le plus cher dans l'espace réduit de ma chambre, et ne parvenait pas à le retrouver. C'était stupide. J'avais été stupide de vouloir manger. La faim me tenaillait pourtant. Alors, j'avais lâché l'objet, je l'avais posé plutôt sur la table, la table de chevet, pour un instant, un instant seulement. Mais cette fraction de temps avait suffi. Si je pouvais pleurer, j'aurais plaisir à voir mes larmes couler, mais je suis devenu tellement insensible. Je me suis si parfaitement décanté de ma chair, de mon corps, de mes meubles, de ma chambre, que l'univers m'indiffère, et que cette piètre satisfaction m'est refusée. Quelques gouttes se sont écrasées sur la vitre, et le vent a cessé de foyer la fenêtre avec un bruit venimeux, qui me faisait tressaillir, ravivant ma peine. Avec la pluie, les souvenirs ont surgi tenaces, comme cette eau qui, après avoir fouetté le verre, glisse maintenant le long de la surface polie, soucieuse d'en épouser les moindres contours, d'en mordre les plus insignifiants reliefs. Je ne peux préciser exactement la date, peu importe d'ailleurs. Ce jour-là, il me semble encore si proche. J'avais décidé de me promener le long des berges de la Seine. Il faisait froid, plus froid que les années précédentes, à la même saison. Je prenais plaisir à sentir sur mes joues le picotement acide de l'air givré. Les branches, nues de feuilles, s'estompaient en s'affinant dans le ciel d'un blanc laiteux au milieu duquel le soleil pâle, semblaient prêts à mourir. Quelques canards chassaient des marais gelés étaient les hôtes du fleuve et redonnaient à la ville un aspect naturel qu'elle avait oublié depuis des siècles. Cette cité cruelle qui chassait les oiseaux, couchait les arbres, dévorait les plaines avec les tentacules de sa banlieue. Je pénétrais de temps à autre dans les cafés aux boiseries de pitch-pain, à l'odeur de moisissures, qui bordent les quais afin de verser d'un trait dans ma gorge un alcool brûlant comme la lave. Alors je suais et mes pores osselaient ma peau de minuscules taches rouges. Je me croyais l'aventurier qui, à chaque escale, est disposé à subir les caprices du hasard. Le froid permettait de boire et je puis certifier que ma lucidité était intacte. Lorsque je rencontrais l'objet au déclin du jour. Les eaux boueuses reflétaient, moire jaune, les lueurs des réverbères, régulièrement espacées et dessinaient un collier d'escarboucles de la Seine chatoyant sur la gorge des peaux. Un éclair traversa le ciel. Mes paupières se plissèrent sur mes yeux qui ne purent en soutenir l'éclat. Je ne pourrais donc pas décrire quelle fut la nature exacte de ce phénomène lumineux et, pour la même raison, préciser sa forme, sa taille ou sa couleur. J'ai imaginé par la suite qu'un bruit léger succéda à ce météore comme un morceau de voie frappant les pavés d'yjoints du quai. Mais je ne suis pas certain d'avoir perçu ce son. J'ai regardé, mue par un obscur pressentiment, mais je n'ai rien vu. Peut-être une brève étincelle ? Je crois désormais à une illusion de mes sens car je ne puis être impartial en l'occurrence. Je me suis assis sur la borne de pierre, serrant les pans de mon manteau, frictionnant mon corps à travers la laine pour me réchauffer. Et dans mon excitation, je perdis l'équilibre et me rattrapais d'une main sur le sol, appréhendant de tomber dans l'eau glacée. C'est alors que je l'ai senti pour la première fois. Il était là, sous ma main, l'objet que ce matin j'ai égaré. Sur le moment, cela ne me fit aucune impression. Je ne pouvais deviner toutes les joies que sa possession amenait. Sa taille ne dépassait pas trois centimètres de large sur cinq de long. Son épaisseur n'excédait pas deux centimètres. Mais ses mensurations sont purement subjectives, car il n'avait pas de surface. Le bois, le métal, la pierre, le cuir, lorsque vous les touchez, vous procurent une sensation tactile particulière qui vous émeut selon vos goûts, vos habitudes. Mais l'objet n'avait aucun rapport avec ces matières. L'air, le feu, la terre, l'eau, bien que ces éléments diffèrent, constituent une entité, et par là un moyen de comparaison, ne peuvent se situer sur la même échelle de valeur que l'objet. Nulle matière terrestre ne peut s'en approcher. Alors, pensez-vous, le néant, le vide, une matière négative, intemporelle ? Non. Ces mots sont de conception purement humaine et, de ce fait, s'éloignent de la réalité de l'objet. Lorsqu'on le laisse reposer au creux de sa main bien calée, afin qu'elle ne tremble pas, et que l'on cherche à découvrir les preuves de son existence, si l'on parvient à ce qu'aucun muscle ne tressaille, il est impossible de suspecter sa présence. Rien ne diverge dans les lignes, rien ne change dans la couleur de la peau, nul ombre ne se dessine, nul lumière ne se crée, nul odeur ne s'exhale. L'objet ne pèse pas. Mais si l'on vient à jouer avec le pouce ou remuer les doigts, même de manière fugitive, alors d'étranges réactions interfèrent la réalité de l'instant passé. Ce ne sont pas les doigts qui se déforment, ni la peur qui se cloque. Il ne naît aucun mirage, aucune illusion, les contours de l'univers ne subissent pas de déformations apparentes. Et même, à l'intérieur de la main, on ne peut distinguer que le jeu des muscles et le plissement normal de l'épiderme. Mais le doux vertige qui s'empare de vos sens, le déséquilibre soudain qui perturbe vos nerfs, qui trouble vos pensées, ne se compare à nulle réaction physiologique connue, tant dans le domaine de la médecine que celui de la psychiatrie. C'est une explosion lente, un éclatement ralenti du corps dont les extrêmes se scindent, comme si l'on arrachait doucement le cerveau de la boîte crânienne, en entraînant le réseau complexe des nerfs, afin de les dessertir de la gangue de chair et de sang du corps. Mais nulle douleur n'entrave ce processus. Au contraire, le frottement de la moelle épinière glissant le long des vertèbres s'accompagne du cortège fantastique des ondes de plaisir, du miroitement fabuleux des images cosmiques. Lorsque j'ai trouvé l'objet, j'ai découvert immédiatement toutes ses propriétés. Il s'est donné à moi, livrant ses sortilèges, et je n'ai pas relâché mon étreinte avant que je ne fusse à l'abri dans ma chambre. Les jointures de mes articulations étaient bleuies par le froid et j'eus de la peine à desserrer mes doigts. Une première fois déjà, dans un effort désordonné, il m'échappa. Il dut choquer la moquette verte qui entourait mon bureau, mais ce ne fut pas perceptible. Peut-être rebondit-il à travers la pièce, du sol au plafond et du mur au mur opposé. Rien ne l'indiquait dès que l'on avait perdu le contact. Il était impossible de déceler sa présence. Il n'y avait aucun signe qui permit de juger de sa position dans l'espace, mis même de la véracité de son existence. Je passais la main sur le tapis, frénétiquement, et l'un de mes ongles heurta l'objet par hasard. J'en repris possession en formant, de mes deux mains, rougies par la réaction et mouillées par la fine sueur, une coquille close. Depuis cet instant, je n'ai plus voulu le lâcher, même une fois. Il est si léger. Il était nécessaire cependant de le quitter parfois au profit des occupations quotidiennes, et je dois sa perte à cette erreur. Maintenant que j'ai entrepris ce récit, je m'aperçois qu'il m'est impossible de décrire les quelques semaines que j'ai passées en compagnie de l'objet. Je n'ai pas eu le temps d'analyser mes impressions. Préoccupé de ma seule jouissance, je n'ai guère prêté d'attention au monde qui m'entourait, pas plus qu'à moi-même. Je ne l'avais presque jamais retiré du creux de ma main. J'avais négligé tous mes désirs d'être humain. La faim, la soif, le sommeil même. Je me contentais de brefs engourdissements pour ne pas risquer de le perdre, pour ne pas briser le rythme des jouissances secrètes qu'il m'apportait. Il avait suffi que la faim me torturât au point de ne plus vouloir supporter ses tourments pour que l'objet de mes soins attentifs quitte à ma chambre. Certainement par ma fenêtre ouverte, sous l'impulsion du vent. Il n'avait pas de poids, pas de volume, ni de surface, et le moindre caprice d'une force étrangère pouvait l'entraîner. Après l'avoir posé sur ma table de chevet, je me restaurais, goûtais un instant de répit, surpris par le calme de l'univers, déconcerté par mon corps et par le lent déroulement de mes pensées devant le spectacle de la ville. Je regardais mes mains. J'étais de nouveau installé dans ma peau, navré d'une telle mésaventure, attristé par la banalité de la terre et du monde. Je ne pouvais aisément retrouver ma drogue et avec elle, la vision d'univers prodigieux, le vertige, le glissement doux à travers l'espace. Alors je percevais l'espasme de la création cosmique, le mouvement des galaxies. Enfin, je jouerais de cet intense déploiement de force à travers les prolongements infinis de mon système nerveux et poursuivrais mon exploration dans le monde des couleurs, des odeurs, de la matière jusqu'au terme de ma vie. Il suffisait de happer l'objet, de le presser un instant pour que mon corps se dilata et se projeta par vagues de millions d'années lumière au-delà de l'univers. J'ai tâtonné sur le plateau de marbre de la table, puis déçu dans ma recherche sur le tapis de ma chambre, sur les murs, dans l'espace confiné de la pièce, sans donner la lumière, sachant que le sens du toucher se développe dans la nuit. Mais je ne trouvais rien. L'objet était impondérable, je le savais. Je l'avais touché, cependant, ce n'était pas un effet de mon imagination. J'en ressentais encore les formes infinies, lorsque je le tenais au creux de ma paume et que mes doigts couraient sur. Il ne fallait pas le sous-poser, de bas en haut, comme un galet découvert sur la grève, car il risquait de disparaître. Il fallait le pétrir, l'étreindre, l'écraser follement, si l'on ne voulait qu'il fuit prestement, comme s'il était doué d'une vie propre. Cette fois, j'ai laissé la fenêtre ouverte et le vent, ce vent, qui continue à battre si fort, me l'a enlevé. Ou peut-être autre chose ? Il faut que je dorme. Ce hasard merveilleux qui m'a amené cet objet peut me le rapporter. Ce n'est peut-être qu'un rêve, le fruit d'un songe au-delà des étoiles et ce songe peut se renouveler. Il suffit d'une nuit, rien qu'une nuit, pour que je le retrouve. Mais ceci n'est qu'un leurre, un dérivatif. L'objet est bien réel et je l'ai perdu. Et moi, éperdu de fatigue, je m'endors brutalement, comme je n'avais pu le faire depuis des semaines, obsédé par la hantise d'égarer l'objet. Comme je voudrais le caresser, lui, si froid, si lointain, un dernier frisson me parcourt la nuit que je n'existe plus. Le mois de mars se permet toutes les fantaisies du climat et du temps, mais je vais me remettre en quête, plusieurs mois passés. Vous me trouverez sans doute bien futile de n'entamer mes recherches qu'après un si long délai. C'est que j'ai voulu poursuivre ma vie d'antan, ne plus boire, ne plus dormir, ne plus manger en pensant que ces sacrifices pourraient me restituer l'objet. C'est que j'ai réfléchi, que j'ai ressassé mon plaisir passé en espérant trouver une quiétude relative dans ses rêves où je palpais l'objet. Je l'aimais, je devenais partie de lui, je m'y fondais corps et âme. Mais le ressac des souvenirs ne suffisait pas à atténuer ma peine et cette poursuite du néant ne palliait pas l'absence de l'objet. Ce matin, il fait beau lorsque je m'éveille. Un soleil oblique vient frapper mes vitres. Je m'habille en sifflant joyeusement et descends dans la rue avec la sensation de fouler une terre inconnue, une terre que j'ai délaissée depuis des siècles. Le hasard me l'a donné et un hasard me le rendra. C'est une certitude. Si vous connaissez Paris, vous savez qu'il existe parfois une rue que nul ne fréquente. Elle se situe au confluent de plusieurs autres que vous connaissez bien, que vous parcourez souvent, mais il semble que son inclinaison, sa situation, son éclairage, son odeur vous en détourne et vous empêche de bifurquer à cet endroit précis où elle prend naissance. Le quartier n'est pas moins animé qu'un autre, la vie s'y écoule comme partout ailleurs, mais les gens ne s'engagent jamais dans cette rue tellement dépourvue d'attrait, nette de tout commerce, vierge de vie. C'est une de ces rues que je recherche et que je découvre. La première ne recèle aucun secret, la seconde aucun mystère. Mais lorsque je débouche dans la troisième, je sais que j'ai suivi la bonne piste. Le soleil se dissimule derrière un nuage comme pour me signifier que sa clarté ne peut se prolonger au-delà de l'avenue que je parcourais. Les murs des immeubles ne sont pas lépreux, au contraire. Je vois dans cette rue des bâtisses neuves, en travertin, qui dépassent souvent douze étages. Vous ne croyez sans doute pas au pressentiment et vous vous demandez ce qui me retient dans cette rue que le soleil a délaissé et que la pénombre adoucit de ses ombres factices, amollissant les arrêts des murs. Vous le saurez. Je visite tous les étages soigneusement sans en éviter aucun. Je me fais maintes fois rabrouer par les locataires et ce m'est un intolérable supplice pour moi qui est si longtemps délaissé la fréquentation des hommes. Ce n'est pas le dernier immeuble de la rue. Sur son fronton du porche rectangulaire, on distingue lisiblement ses mots « Bureau national des recherches » et en sous-titre « Musée des objets ». C'est le bâtiment que je recherchais. Une luxueuse voiture est stoppée devant. La porte s'ouvre facilement. Je piétine dans les couloirs sonores afin de découvrir le bureau du conservateur. Je frappe. Sur une réponse affirmative, j'entre. Un homme élégamment vêtu me reçoit fort courtoisement. Monsieur, vous désirez vous entretenir quelques instants. Est-ce possible ? Certainement, certainement. Mais de quel sujet ? Eh bien, monsieur, au sujet de ce musée. Et si ce n'est pas indiscret sur la cause de sa disparition à l'annuaire. — À l'annuaire, répéta le conservateur, comme s'il voulait saisir le sens du mot. — Effectivement, insistai-je. J'avais souvenance d'un musée des objets et je n'ai pu en découvrir l'adresse. C'est surprenant pour une institution d'État. — Oui, le musée existe depuis fort longtemps, hélas. Mais je préfère tout vous dire, monsieur. Vous m'êtes sympathique. — Voyez-vous, je suis dans une fausse situation. Seul directeur et seul employé de cette section du Bureau national des recherches, je touche un confortable salaire. — Justifiez, monsieur, justifiez, soyez-en sûr. Mais personne au gouvernement ne sait exactement à quoi il correspond. Or, les visiteurs ne sont pas fréquents, vous le remarquerez sans peine, bien que mon musée ne manque pas d'intérêt. Je ne vois pas. Interrompis-je. — Doucement, monsieur, doucement, vous allez comprendre. Je subis actuellement une sorte de chantage. On a déjà supprimé l'adresse du musée de tous les annuaires afin de le rendre plus confidentiel, plus secrète encore que l'on voudrait. — Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Excusez-moi. J'ai mis-t-il. Je ne sais comment prendre cette explosion de confidence. La conversation est mal engagée. Toujours hantée par mon désir de retrouver l'objet, j'attaque. J'ai récemment perdu un objet qui... Le conservateur prit un air compassé et dit « Ce n'est pas le musée des objets perdus. Et je crains. » Un objet qui serait la perle de votre musée, probablement, repris-je. « Et c'est le caractère insolite des pièces que vous exposez qui m'amène auprès de vous. » Remarquez que sa perte ne m'affecte pas. Je n'y attache aucune valeur, précise-je afin de ne pas éveiller son envie. Cela fait plus de trois mois qu'elle s'est produite. — Trois mois ? En effet. — Mais de quelle nature était cet objet ? insinua-t-il. Avant que je ne puisse répondre, il fait un signe de la main comme pour arrêter toute protestation de ma part. Oui, je sais qu'il n'était ni de matière, ni de facture courante. Sans cela, vous ne seriez pas venu me trouver. Je veux dire, sans me flatter, que mon modeste musée contient des objets que l'humanité n'est pas accoutumée à contempler. Et même les quelques savants qui viennent me visiter se sont souvent cassés le nez en tentant de déchiffrer les énigmes qu'ils posent. L'homme prend un air complice et poursuit. — Mais le vôtre, cet objet, pourriez-vous me le décrire ? Je demeure quoi ? Je ne sais comment répondre. Mon intimité avec l'objet a été trop grande pour que je puisse le décrire, ma vision trop subjective. De plus, j'ai l'obscur sentiment que le conservateur sait de quoi je veux l'entretenir et qu'il joue avec moi comme le chat avec la souris. Il était très agréable à caresser. Ce n'était pas une chose visible. Il faisait très froid lorsque je l'ai découvert. Avançai-je évasivement ? L'homme glissa sa main dans un tiroir de son monumental bureau, l'enretire puis écarte ses doigts devant mes yeux. « N'est-ce pas cela ? » sourit-il. Il n'y avait rien au creux de sa paume. Mais je sais que l'objet s'y trouve. Il n'agit pas seulement dans le sens du toucher. Lorsque le système nerveux a subi une fois une influence, le cerveau peut aisément prendre contact avec lui. Déjà, les premiers vertiges s'emparent de mes sens. « Effectivement, puis-je le reprendre ? » J'ai manqué de dissimulation. Je m'en aperçois rapidement. « Il appartient au musée, monsieur », affirme le conservateur. « Je m'excuse, mais c'est désormais la propriété de l'État et je doute que vous puissiez le recouvrir un jour, malgré tous les procès que vous pourriez intenter. Vous n'avez aucune preuve qu'il vous ait appartenu. » Alors pourquoi n'est-il pas dans la vitrine du musée ? L'homme se troubla légèrement. « J'avoue que c'est une dérogation aux lois, balbutie-t-il. Mais le musée est tellement désert, les visiteurs si rares que je m'autorise quelquefois ces détournements véniels. Je me permets de les soustraire au bien public. » « Je vous concède ce privilège, mais ils me donnent des droits, » répliquai-je. « Vous le savez, ces organismes d'État qui grèvent le budget public et dont on découvre l'inutilité. Le gouvernement les supprime, surtout si l'on peut prouver que le conservateur s'autorise des petites fantaisies. Je pourrais faire un rapport en ce sens auprès des autorités. » J'ai honte des mots que je prononce. Ma passion pour cet objet me prépare à toutes les turpitudes. L'homme baisse la voix, comme si nous étions observés par un invisible témoin. « Je vous comprends, monsieur. Je vous comprends. Cet objet attache énormément ceux qui l'ont touché. Même une fois, avez-vous remarqué combien il est féminin ? » « Féminin, femme. » J'ai perdu la notion de ce que cela signifie. Mais lorsque je retrouve le sens profond de ces mots, la comparaison me semble dérisoire. « Non. Cet objet sans poids ni surface est parfaitement asexué. Je ne l'aime pas. Je ne puis m'en passer, simplement. » « Peut-être n'agit-il pas de la même manière sur chaque humain ? » répond l'homme. « J'ai pour ma part élucidé bien des mystères, connu bien des secrets qui, s'ils étaient propagés oralement, risqueraient de mettre le feu aux poudres de cette vieille planète. Mais aucun ne recèle autant d'intérêt, n'apporte tant de passion. J'y suis très attaché. Il est très féminin. » Il le caresse longuement avec ses doigts, et je frémis du désir de l'imiter. « Savez-vous ce que c'est ? Non, je l'ignore. » « Cette fois, profitant d'un moment d'inattention, malgré la froideur et la dignité du maintien, dont je ne me suis pas départi jusqu'alors, je ne peux m'empêcher de tendre brutalement la main vers ce que je convoite. » « Tout doux, monsieur, tout doux, s'il vous plaît, » dit le conservateur en retirant sa main. « Nous demeurons sur nos positions et nous verrons plus tard, si nous pouvons arriver à un compromis. » Le soleil pénètre par la large baie vitrée, éclaboussant de lumière le mur blanc. « Permettez-moi de le prendre. » « Juste un moment, » suppliai-je. « Accordez. » Je m'avance lentement, avec timidité peut-être. Je glisse ma main sur celle du conservateur afin de ne laisser aucune possibilité de fuite à l'objet. Le soleil s'éteint brusquement. L'univers disparaît. Ma main est toujours soudée à l'objet et celui-ci à la main de l'homme du musée. Il semble que nous tournions l'un autour de l'autre. Nous pénétrons dans un moule de noirceur, les yeux aveuglés par l'encre de poulpe de l'espace. C'est le même vertige, les mêmes spasmes. Mon corps se disloque. Mes bras se perdent quelque part à cent milliards de kilomètres de là. Ma tête n'est plus ici, mon torse est ailleurs. Je retrouve les sensations de jadis, alors que j'étais seul maître de l'objet, et que je me repaissais des visions et des sensations cosmiques qu'il me procurait. Le temps n'existe plus. Quelques lueurs fugitives éclaboussent la nuit d'étincelles. Les étoiles des galaxies lointaines sont dévorées soudainement par une masse de matière interstellaire. Le mur de l'infini est crevé. Puis tout s'apaise. Je n'ai jamais pu mesurer le temps de ce mirage. Certainement moins d'une microseconde, certainement plus de 24 heures. Les murs de la pièce carrée sont tendus de soie grise. Je peux tendre la main pour les toucher, mais je la sens retenue par une chair moite. Le conservateur du musée. « Ne me quittez pas, monsieur ! Ne me quittez pas, s'il vous plaît ! » gémis-t-il. Ses traits sont défigurés par la sueur. Je ne sais que répondre, puis je constate. L'objet. L'objet a disparu. Simultanément, nous regardons le creux de nos paumes et nous ne voyons rien. Comme jadis, nous ne sentons rien. L'univers s'est stabilisé. L'objet n'interfère plus la réalité. « Que s'est-il passé ? » murmure stupidement le directeur. « Cette fois, je peux palper les murs de la pièce. Ce n'est pas de la soie ni aucune matière connue. La surface n'a pas de température. » Lorsque je fais part de ces premières constatations à monsieur Caveau, le conservateur, il s'étonne. « Nous ne sommes plus dans mon bureau ? » « C'est une certitude, » ricané-je. « Mais où sommes-nous ? » « Nous ne devions jamais le savoir. » « Le temps s'écoule sans que nous en ayons conscience. Nous n'avons pas de calendrier pour barrer les jours. Pas de montre pour surveiller les heures. Ni jour ni nuit pour rythmer le temps. Nous vivons dans cette aube grisâtre pour toujours. » La nourriture nous parvient à travers les murs, des plafonds raffinés par ailleurs, directement issus d'un Larouze gastronomique inconnu. Mais je ne peux m'empêcher de distinguer, à travers le goût artificiel de ces mets, une saveur étrangère. Caveau et moi ne cessons de nous interroger sur notre situation. Puis, las de ces questions éternellement sans réponse, nous évitons de nous parler. Je crois que j'ai vieilli. Caveau également. De fines rides cernent les traits de nos visages. Notre barbe et nos cheveux blanchissent. Pourquoi ne sommes-nous pas devenus fous ? Je l'ignore. Au seuil de cette vie inutile, je m'interroge en vain sur les motifs de cette promiscuité, sur les causes de ce saut prodigieux, à travers l'espace, sur les raisons de cette claustration. En vain. Dans quelque temps, je vais mourir. Nous avons échangé, Caveau et moi, tous les dialogues, toutes les conversations possibles. Nous avons épuisé tous les sujets qui nous tenaient à cœur, exploré ceux que nous ignorions. Nous nous sommes perdus dans des querelles sans fin. Nous avons laissé paraître nos sentiments, nos passions. Nous nous avons confrontés jusqu'à la fureur, jusqu'au pugilat. Nous avons passé des siècles sans nous parler et d'autres à nous prodiguer les serments d'une amitié indéfectible. Malgré cela, nous avons conservé notre raison. Plutôt Dieu que nous eussions pu nous reposer au sein d'une folie douce et quiète. Je vais mourir enfin. Caveau a promis qu'il ne me survivrait pas, le malheureux. Il n'y a rien dans cette pièce qui permette de se suicider. C'est la fin. Encore une fois, je contemple ces murs de soie grise qui ont vu les trois quarts de mon existence défilé, probablement. Encore une fois, je souris à Caveau, qui me regarde avec envie. Rapport. Nous, directeurs du parc zoologique de Swellf, avons reçu les deux échantillons de la race humaine quiégés par notre objet. Les deux créatures, malgré les rayons protecteurs, malgré la préparation sexuelle qu'ils avaient subie sur leur planète natale, ne se sont malheureusement jamais reproduites. Depuis ce jour, elles sont mortes. Il conviendrait de lâcher un second objet sur la planète Terre. Mais les garanties de reproduction devront être plus certaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio